Générique 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 Bonsoir, le président congolais Joseph Kabila a demandé à ses proches de lui trouver un dauphin en lui suggérant quatre noms à l'approche de la date butoir du 8 août, en République démocratique du Congo. Chaque regroupement avait tout simplement proposé quatre noms afin qu'il choisisse le candidat du front commun pour le Congo FCC pour la présidentielle du 23 décembre prochain. Joseph Kabila, autorité morale du FCC, arrivé au pouvoir après l'assassinat de son père en janvier 2001, réélu, élu en 2006 et réélu en 2011 ne peut de par la constitution briguer un troisième mandat. Pour cela il se sent investi par la mission de choisir le porte-étendard du FCC le 23 décembre 2018. rencontré sur Iva le candidat du FCC va sûrement rencontrer sur son chemin Jean-Pierre Bimba du MLC Mouvement pour la Libération du Congo, Félix-Antoine Tissekedi de l'UDPS et pourquoi pas Moïse Katumbi, le dauphinat RDC au Togo et au Gabon, dauphinat en Afrique, deux pères en fils, c'est le fait du jour. Dauphinat en Afrique pour en parler, je suis avec Célestin Djamène, bonsoir. Bonsoir Serge Jolin, bonsoir à tous les téléspectateurs de Kinox Télévisions, ils m'ont beaucoup manqué, je reviens petit à petit et je dois dire que je suis très ravi d'être ici ce soir parce que c'est un sujet qui est plus intellectuel que politique. Nous qui sommes des hommes politiques un peu partisans mais non sectaires, on prend beaucoup plaisir à parler des problèmes qui sont un peu au-dessus des chapettes politiques dont je suis ravi d'être là ce soir. Ok, vous êtes conseiller municipal social-démocratique front à la mairie de Donaplémis. Absolument, tout à l'heure. Paul Joël Comtion, bonsoir. Bonsoir Serge Jolin. Vous êtes journaliste ? Effectivement, jusqu'au moment où j'entrais en studio et je crois que jusqu'à ma mort je le démeurerai parce que c'est un diplôme et puis c'est une pratique mais il faudrait ajouter que je suis data journaliste. Ok. Dominique Yamtiba, bonsoir. Bonsoir Serge. Voilà, analyste politique, c'est bien cela ? C'est ce que... c'est possible, oui. Bon voilà, demander aux formations politiques de choisir 4 noms, lui proposer 4 noms parmi lesquels il va tirer son dauphin quel commentaire sur cette méthode Kabila ? Je ne compte pas vous Dominique Yamtiba. Écoutez, il y a quand même une certaine gêne à penser qu'en 2018 nous puissions avoir sur cette planète des personnes qui se réclament d'être des chefs de démocratie mais qui en même temps pratiquent ce genre de choses parce que malheureusement nous ne sommes pas dans un royaume, nous sommes dans un empire. Nous eussions été dans ce genre de cas qu'on se dirait que ce sont des règles spéciales de transmission du pouvoir dans ce cas-là. Mais autant que je le sache, la RDC est une démocratie et dans ce genre de pays, celui qui succède, le président, est dans une attitude, une relation particulière avec le peuple qui l'élit, l'investit en tant que chef parce qu'il propose de conduire le peuple dans une certaine direction. Il a soumis une vision, un programme qui ont été validés, acceptés et soutenus par le peuple et donc demandé à désigner un dauphin. Je ne sais même pas s'il y a un seul exemple dans l'histoire de ce genre de pratiques mais il reste que... Un dauphin dans la majorité présidentielle. Oui, en fait, qu'importe ce qu'il est, le concept le plus important, c'est le dauphin. Le peuple, c'est un concept qui vient de la réalité. Le fait à la fois de demander que lui soit soumis des... Comment dire ? Des successeurs potentiels et qu'on en arrive aujourd'hui à parler de dauphins qui sont successeurs, dauphins, ce sont des termes qui sont utilisés aisément dans des empires et dans des royaumes. Donc, en fait, on est dans un anachronisme, dans une contradiction que je ne comprends pas et qui m'amène à poser un problème de fond, celui de l'organisation de nos sociétés et particulièrement de leur structuration politique au cours des 50-60 dernières années qui auraient dû aboutir au fait que quand un président achève les mandats que la Constitution lui permet d'avoir, eh bien, il cède la place à un autre et ne participe pas aux jeux politiques parce que demander qu'on vous désigne quelqu'un qui va vous succéder, c'est en quelque sorte piquer les dés, décider de qui, en fait, vous succédera. La question est souvent de savoir de quoi ont-ils peur, y a-t-il un problème particulier, à quoi ont-ils été mêlés et ils souhaiteraient s'assurer d'une protection, probablement. En réalité, si nous continuons dans cette voie, nous nous retrouverons dans une situation dans laquelle le peuple ne s'exprime pas. les élites décident des affaires et du futur du peuple et ne permettent pas au peuple de donner l'opportunité au meilleur parmi les siens de diriger le pays et de pouvoir le conduire dans le sens de ses attentes et de ses aspirations. Voilà, Paul-Juan Kamjian, quel regard sur cette manière de faire les primaires au FCC au Congo ? Je voulais juste reprendre à sa chute pour dire qu'aussi longtemps que je me souviens, le Dauphinat ne fait pas partie des concepts en matière de démocratie. C'est-à-dire lorsque vous prenez le microcosmopolitique en RDC, il y a longtemps que la démocratie a foutu le camp dans cet état. Vous n'avez qu'à voir les Mi'kmaq que Kabila a dû faire. Je crois que c'est même le meilleur boulanger actuellement sur le continent africain qui promet qu'il ne revient pas. Vous vous souvenez récemment en décembre où il y a eu des descentes dans la rue et ainsi de suite, il a promis. Mais jusqu'à présent, il se veut un fonds stratège et je discutais avec un ami congolais qui me disait qu'en fait Kabila et Paul Biya ont le même marabout parce qu'en réalité ils ont une même façon, une même approche de pouvoir endormir le peuple en réalité. Donc pour moi, parler de démocratie, c'est un peu trop osé, même ne serait-ce qu'un soupçon de démocratie en RDC, il n'y en a pratiquement pas. Mais je crois que le retour de Bemba ce matin en RDC va sûrement relancer le jeu politique. Je ne vais pas parler de jeu démocratique parce qu'en réalité, comme je vous ai dit tantôt, il n'existe pas de démocratie en RDC. Et pour cela, je crois que Kabila devrait également se raviser, ce d'autant plus que quand le nouvel ambassadeur des États-Unis en RDC prenait fonction, vous vous souvenez que bien avant que le Congrès n'entérine sa nomination, il promettait la sortie de Bemba de la CPI. Et donc, cela présageait déjà. Et ça a été fait, bien sûr, c'était prémonitoire, certes, mais ça a été fait. Et donc, cela présage d'un nouveau jeu politique au Congo qui certainement a dû étudier les contours et les simulacres que Kabila a dû jouer. Mais en même temps, il faudrait bien sûr ne pas oublier qu'on se retrouve en Afrique centrale où tous les systèmes de gouvernance sont les mêmes, c'est-à-dire se perpétuer au pouvoir, c'est un problème de malgouvérance, c'est la kleptocratie, vous vous rappelez tout récemment, il y a eu un rapport qui a été publié tout récemment indiquant bien sûr les indicateurs de kleptocratie en Afrique centrale qui en réalité sont des indicateurs pour ces chefs d'État dits dictateurs pour se maintenir et se perpétuer au pouvoir à travers d'autres sources, d'autres soutiens aussi bien endogènes qu'exogènes. Donc pour ma part, le fait que Kabila demande qu'on choisisse un dauphin pour la majorité, je crois que c'est pas... Donc on lui propose de nom. Voilà, on lui propose des noms et qu'il va choisir bien sûr pour reprendre exactement votre expression, ça ne veut pour autant pas dire qu'on va sortir de l'auberge parce qu'on sait que comme je le disais, Kabila c'est un boulanger, il va continuer à rouler le peuple et à perdre du temps, et à gagner pour des raisons dont il est le seul à savoir quels sont les objectifs. Mais toujours est-il que nous qui sommes à la périphérique du pouvoir ou qui voyons le pouvoir de l'extérieur, c'est simplement des méthodes pour rester au pouvoir. Ok, pourquoi pas un congrès pour choisir le candidat du FCC ? Je voulais quand même relever avec beaucoup de positif ce qu'ont dit Joël, Paul Joël et Dominique parce qu'en vérité le mot dauphina ne s'arrime pas dans une république, ça n'est pas normal. En France, on appelait le dauphin celui qui était prédestiné ou destiné à succéder au roi. Donc pour éviter les infrancités, la guerre, la guerre intestine et les coups d'étang entre autres, on avait prévu le dauphinat. On savait qui devait succéder au roi. Pour un peu faire le parallèle vers la période actuelle, les vice-présidents, c'est le dauphinat constitutionnel parce qu'il ne faut pas non plus croire qu'il n'y a pas de dauphinat constitutionnel. Mais en termes de dauphinat pur et simple, ça ne peut pas s'accommoder avec la démocratie et la république. Parce que pour ce qui concerne Kabila, il peut très bien, parce que je l'ai dit de quoi il se mêle, Kabila, un président partant qui laisse les statuts de son parti décider qui sera, par les premiers ou un congrès, comme vous le dites, qui sera le futur candidat pour son parti à l'évolution présidentielle. Il n'a pas à s'en mêler. Le problème, c'est qu'en Afrique... Donc, c'est le candidat de la plateforme ? Oui. Plusieurs partis, son parti, c'est le PPRD. Voilà, très bien. Donc, c'est un conglomérat qui insère beaucoup de partis politiques. Et il se considère, c'est la personne morale du FCC ? Non, il n'a pas à se croire obligé de définir, de choisir un successeur ou un dauphin. C'est-à-dire que le problème des hommes politiques africains, c'est l'inculture politique. Nous vivons dans une période de désespérance collective. Ça dit, par exemple, qu'on a connu la période des pères de la nation, la période des poutchistes poutchistes très galonnés, la période des conférences nationales, la période des multipartismes intégraux, etc. La période, maintenant, des fils du roi. Ça dit qu'il faut absolument que le roi, en partant, laisse un fils. On ne peut pas s'intégrer dans une démocratie, sauf si il y a une autre notion de la démocratie. Moi, je considère que maintenant, le plus important pour nous, c'est que les Africains en général, et les Camerounaux en particulier, comprennent que ce qui peut marquer la dévolution du pouvoir, c'est les institutions, c'est la Constitution. Que dit la Constitution en cas de vacances, en cas d'incapacité de prise en sortant ? Que dit la Constitution en cas d'élection, etc. Donc, en vérité, le sortant ne doit pas s'inquiéter s'il a bien géré son pays, de sa succession, puisque les institutions sont là et doivent être comme un culte respecté à la lettre. Maintenant, je pense, quand on voit le cas Kabila, mais aussi le cas de Foria Simbe, le cas à l'époque de Karimouade et de son père, on voit le cas de... Karimouade, Ali Bongo. Karimouade, le peuple, c'était... Mais il y a eu un ticket présidentiel à l'époque pour pouvoir instaurer une vice-présidence, enfin, une succession un peu dynastique. On a vu le cas de la directive en Égypte de Gamal Moubarak qui a voulu imposer son fils. Malheureusement, la révolution du printemps arabe est venue balayer tout ça. Et en véné équatorial, c'est en train de se dessiner. En véné équatorial, c'est en train de se dessiner. Donc, en vérité, c'est un problème de culture politique qu'on n'a pas encore en Afrique. On est en politique, mais on ne sait pas encore pratiquer de la politique. C'est ça qui pose problème. Donc, en vérité, pour essayer d'aller vers une Afrique plus démocrate, il faut que les hommes politiques nous représentent soient beaucoup plus démocrates et beaucoup plus républicains. Voilà, on parle là du jeu politique en RDC, comme vous l'avez évoqué pour Joël Captur. Je vais d'abord... On peut faire dire du jeu politique plutôt que du jeu démocratique. Voilà, du jeu politique en RDC. Est-ce que pour Joseph Kabila, c'est une façon pour lui de garder la main ? C'est-à-dire en choisissant ? Ce sera une marionnette ? Si jamais cette personne n'est élue, on peut arriver à le penser. On peut arriver à penser qu'il a envie de garder la main, qu'il... Peut-être qu'il... Peut-être même pas nécessairement garder la main, mais peut-être qu'il a envie de se protéger. Il a peut-être besoin de s'assurer que la justice ne sera pas assez trousse. Et donc, il va choisir quelqu'un qui lui devra donc le pouvoir et veillera à s'assurer que cette personne-là bloquera tout ce qui pourrait être d'éventuelles poursuites judiciaires. Mais, je dis toujours que il y a quelque... On dirait que le monde en Afrique centrale... En Afrique centrale, on dirait que le monde est figé. Et on dirait que les gens ne regardent pas ce qui se passe ailleurs. Ça ne va pas être la première fois que je le dis sur des antennes de votre chaîne de télévision. Je l'ai déjà dit. Je n'arrive pas à comprendre pour quelles raisons les gens ont l'impression que ce qui se passe en Russie ne pourrait pas leur montrer comment on peut d'une certaine façon conserver le pouvoir... Vous parlez du jeu Medvedev-Poutine. Tout en respectant la légalité. Parce que, ne l'oubliez pas, le peuple est beaucoup plus sensible à la légalité qu'à tout ce qui pourrait être éventuelle légitimité. La légitimité, nous sommes extrêmement complexes. Mais le peuple se demandera toujours si vous respectez la loi. Et tant que vous montrez au peuple que vous respectez la loi, vous verrez très bien que le peuple très souvent suivra. Mais, est-ce que c'est... Est-ce qu'on peut entrer dans l'histoire par la grande porte de Fadou ? Est-ce qu'on peut entrer dans l'histoire de façon royale, de façon élégante ? Si on s'accroche au pouvoir ou si, à un moment ou à un autre, on souhaiterait s'y rester, même de façon involontaire ou à travers quelqu'un par personne interposé. Il y a énormément de grands hommes qui ont volontairement abandonné le pouvoir mais qui sont restés des personnes que le monde a célébrées jusqu'à leur mort et beaucoup seront célébrés pendant des millénaires encore comme des modèles. Je pense que les gens devraient savoir qu'être président de la République, c'est un emploi. c'est une tâche à laquelle on a décidé de sacrifier un certain nombre d'années de sa vie et c'est la tâche la plus exaltante qui puisse exister parce que vous vous mettez au service de votre pays. Cette terre qui vous a donné la chance de naître et lorsque nous avons le sentiment que le cynisme prend le pas sur la joie de servir, sur le bonheur de servir, sur la satisfaction de la construction de son pays, eh bien, il y a là quelque chose qui nous amène à nous demander quelle raison pourrait bien pousser un chef d'État qui a quand même fait près de 20 ans au pouvoir à vouloir désigner son défunt. En 20 ans, vous construisez une ville. Je vous rappelle qu'en sciences économiques, au début du siècle, on disait que pour développer ou vers le milieu du siècle dernier et pour développer un pays, il faut 100 ans. Et il y a deux exemples avant la fin du siècle dernier qui ont prouvé qu'on peut développer un pays en 50 ans. Les deux exemples, c'est la Corée et c'est Israël. Et aujourd'hui, on sait qu'on peut développer la Corée du Sud et Israël. et aujourd'hui, on sait en sciences économiques qu'il est possible de développer un pays en moins de 30 ans. Donc, je ne crois pas que le Rwanda soit un exemple auquel les Africains doivent s'attacher de façon aussi facile. Il faut qu'on fasse très attention. Je vois beaucoup de gens sourire et prendre le Rwanda pour un modèle. Je crois qu'on devrait faire un peu plus attention que ça et se demander quels sont les ressorts de toute cette transformation de façon claire. Je ne citerai jamais ce pays comme exemple pour mon pays, le Cameroun ou pour d'autres pays. Je dirais simplement que nous avons vu des pays qui se sont transformés et en 20 ans, 25, 30 ans, passer de l'extrême pauvreté à des pays qui sont où la vie est relativement confortable aujourd'hui. Je vous prends un exemple, c'est la Russie. Quand Poutine arrive en 1998, la Russie, on vit beaucoup plus mal qu'au Cameroun. Mais en 20 ans aujourd'hui, je ne connais pas un seul pays au monde qui pourrait s'asseoir et parler fort à la Russie. La dernière Coupe du Monde est là pour... Vous avez cet exemple. Donc, je crois que je doute fort qu'il a besoin de rester, de garder la main. Je pense qu'il doit y avoir d'autres choses qui guident tout cela. Mais croyez-moi, les phénomènes d'apoptose, c'est un terme médical qui veut dire qu'à un moment les cellules déclenchent de la mort des cellules est déclenchée par un signal qui peut être connu ou inconnu. Il y a un moment donné quelque chose qui va faire que les choses s'arrangent. Mais ça, c'est inacceptable qu'un chef d'État dise, je veux désigner celui qui va me succéder et donner moi les noms. Paul-Jol, comme tu as... Oui, vous avez remarqué avant de poser la question que j'ai un peu tiltée lorsqu'il a dit qu'en Afrique centrale, on devait un peu copier le modèle russe. Voilà, c'est-à-dire ce mot de passe-passe entre Melvedev et Poutine. J'ai envie de dire tout de suite que c'est vraiment trop demandé à ces chefs d'État qui ont même de la peine à intérioriser les principes des démocraties. Parce que ne perdez pas de vue que même si Poutine et Melvedev se font ce jeu de passe-passe, il y a quand même le citoyen qui est au centre de la gestion des institutions. Ce qui n'est pas le cas en Afrique. Voyez-vous, en Afrique centrale, beaucoup plus pour le citer, c'est plus la kleptocratie, c'est-à-dire la grande corruption pour se maintenir au pouvoir. Je ne vous coupe pas. C'est cette manipulation, en fait. Vous mettez le doigt. Ce que vous faites, c'est que vous donnez un visage à ce que je n'ai pas dit. C'est le citoyen. Ce qui est important, c'est comment vous organisez la gestion de l'État, la transmission du pouvoir ou la gestion du pouvoir pour vous assurer que le citoyen a des institutions. C'est lui qui est au centre des institutions et de votre vision et de votre programme. En effet. Et c'est la grandeur de votre pays. Et heureusement, quand vous êtes rattrapé et vous m'avez légèrement coupé les herbes aux pieds, lorsque vous avez rappelé qu'en 1998, Vladimir Poutine est arrivé, on vivait mal et puis entre-temps, ça a augmenté. Mais pourtant, lorsque je vous prends des chefs d'État qui sont trentennés au pouvoir en Afrique centrale ou par exemple, à Douala, lorsqu'il y a la moindre inondation, c'est pratiquement sens déçu de saut avec tout un délégué du gouvernement qui a du mal à comprendre les réelles politiques publiques qui régissent. Tenez-vous tranquille l'amélioration du cadre des conditions de vie des citoyens. Je parle sous le contrôle de Célestin Diamène qui est d'ailleurs grand conseiller à la communauté urbaine ici autour. Conseil municipal. Conseil municipal également. Donc, voyez-vous, c'est aberrant que de le dire lorsqu'on vous voit pourquoi on est des démocraties en Afrique centrale qui puissent copier le modèle de la Russie. Il faut d'abord qu'on puisse intérioriser qu'on mette à la tête de nos États qu'on mette pour principe démocratique l'alternance. Parce que vous avez par exemple, au NOS, vous avez cité le côté légal des élections en Russie. C'est-à-dire, Poutine sait qu'il a deux mandats et après deux mandats. il va quitte à ce qu'il revienne après. Mais ici, vous avez des gens qui sont prêts à tout pour modifier la Constitution afin qu'on puisse sauter le verrou qui limite les mandats et qu'ils iraient sans pour autant être proches des citoyens pour lesquels ils y sont. Parce qu'en réalité, ne perdons pas de vue que quand on est chef de l'État, on y est parce que c'est le citoyen qui a voulu qu'on y ait. Mais curieusement, on a déjà des chefs d'État qui sont en réalité des fonctionnaires et des chefs d'État plutôt que de ceux qui viennent pour un mandat et qui parlent. Donc, le cas de l'Afrique centrale, pour le dire, le Congo, la RDC qui est dans la Grande Afrique centrale en réalité, ne s'éloigne pas trop des autres modèles tels que le Gabon, le Cameroun y compris et tout ce qu'il y a autour. Le Burundi d'ailleurs, on a pratiquement le même scénario qu'on aille au Gabon, qu'on aille au Congo, qu'on vienne au Cameroun ainsi de suite. Donc, lorsque vous êtes dans des réunions par exemple à l'international, on a la façon avec laquelle ou alors le regard que les autres posent sur l'Afrique centrale, ça vous donne vraiment froid dans le dos et c'est où vous vous rendez compte en réalité qu'on n'a beaucoup à faire. Mais la faute à qui en ce moment ? La faute à nos citoyens qui avons élu des gens et donc nous sommes incapables de les destituer parce qu'en réalité ils ne répondent plus à nos aspirations. Voilà. Célestine Jamène, Paul Jouane parlait du jeu démocratique. Kabila se comporte comme si en face il n'y avait personne. Benba est arrivé ce matin. Il va falloir faire avec lui. Oui, il va y avoir des gens. Je m'ai même entendu. Je m'ai même poussé si jamais Moïse Katoumbi aussi n'est pas jeté en prison comme on le dit à son arrière. Pour le cas de Benba, je crois comprendre que j'ai lu ce matin qu'il n'était pas qualifié pour être candidat aux élections parce qu'il avait été condamné. Mais ceux qui l'ont dit se sont fourvoyés complètement parce qu'on peut avoir été condamné mais être innocenté. C'est son cas. Il a été blanchi par la justice donc son casier judiciaire est blanc. Il revient à zéro. Donc il est parfaitement en droit d'être candidat. Maintenant, il ne faut pas confondre l'égalité et légitimité. Parce qu'en vérité, on peut se donner un simulacre d'élection dans une dictature sous le voile de la démocratie. Parce qu'en vérité, regardez le cas par exemple d'Ali Bongo en 2009 quand son père décède. On a organisé les élections. On en parle tout à l'heure. On a organisé les élections. En vérité, ce n'est pas, vous le savez mieux que moi, Ali Bongo qui était vraiment premier. C'était un homme qui était premier. On peut citer d'autres cas comme Cameroun. Là, c'est une parenthèse que je fais. Mais c'est pour dire que la légalité, tout le monde peut le faire. Même dans les dictatures, à l'époque, dans le soviétisme que nous connaissons, il y avait ce qu'on appelait le centralisme démocratique. C'est-à-dire qu'il y avait un vote au soviétisme suprême qui portait à la tête du soviét un candidat choisi par ses pairs. Donc, le problème principal, c'est la notion de l'État en Afrique. D'abord, premièrement, l'État africain, à peine né dans les années 60, on nous a bombardés le FMI et la Banque mondiale. Donc, ils nous ont imposé le programme économique. Par ailleurs, vous savez que la balkanisation de l'Afrique s'est faite en dépit de nos réalités culturelles. Beaucoup, par exemple, de peuples ou de tribus et par son citoyen des différents pays d'Afrique. Donc, dans ce cas-là, on ne peut pas dire qu'en Afrique, il y a une véritable stature de la démocratie. Donc, il y a encore, à mon sens, une évolution consistante à faire. Par ailleurs, je considère pour ma part que dans nos formations politiques, qui est quand même le creuset qui va donner au pays nos futurs dirigeants, il n'y a pas suffisamment de formations politiques, à l'instar de l'UPC ancienne de l'époque. Donc, forcément, comme il n'y a pas de formation politique dans nos partis politiques, ça crée un problème de la crédibilité et de l'intégrité des hommes politiques qui aspirent à diriger les pays, que ce soit au Cameroun, au Mali, au Congo, etc. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, le plus urgent pour nous, c'est d'amener les citoyens, d'éduquer les citoyens à devenir plus exigeants vis-à-vis de ceux qui aspirent à gouverner le pays. Parce que, quand un peuple n'est pas suffisamment éduqué à écouter un programme, à lire un programme, à le comprendre, il ne peut pas savoir pour qui, justement, voter. Il va voter sous les affinités, on va dire, ethniques, amicales, etc. Donc, il est important que la base, c'est-à-dire le peuple, comprenne que la clé de voûte, c'est lui. C'est lui qui doit choisir un candidat, qui doit choisir entre les différents projets de société. Ce n'est pas le cas, malheureusement, où j'en ai l'Afrique. Je prends le cas du Cameroun. Les différents candidats ont leurs projets sur Internet, pour la plupart, en tout cas pour les principaux, mais les gens vous disent dans la rue qu'ils n'ont pas de projet. C'est indécent. On ne va quand même pas leur offrir le projet dans leur chambre. Il faut qu'ils fassent un effort, quand même, pour aller lire les projets par Internet ou dans certains journaux. Ils ne le font pas. Donc, le peuple est déterminant, c'est à fait. Ce que je veux dire maintenant, c'est qu'il faut éviter de comparer le cas de la Russie au pays d'Afrique. La Russie, sur le plan, peut-être, de niveau de vie dans les années avant Poutine... On ne comporte pas. On dit peut-être qu'on devait s'en inspirer. C'est un pays qui est très, sur le plan infrastructurel, très bien organisé, de la discipline, du plan directeur des villes et des cités, tout est bien fait. Mais aujourd'hui, en Afrique, dans la plupart de nos villes et campagnes africaines, on a peine même à trouver des plans directeurs urbains. Ça pose un vrai problème. D'abord, on va dire, d'assainissement et de vivre, de vivre, de mieux vivre dans nos cités. Donc, le cas de la Russie, c'est peut-être un cas par rapport à l'idéologie communiste. Mais en vérité, c'est un pays qui a une grande civilisation, autant que celle d'Afrique ou d'Europe ou d'Asie. Mais, sur le plan, on va dire, de la construction de la cité, du pays, ça n'a rien à voir avec nos pseudo-démocraties. Je le rappelle tout à l'heure, parce que Dominique l'a dit, le RDC n'est pas une démocratie. En fait, il y a dans nos pays des simulacres démocraties. On a des gens qui ont une culture, on va dire, de chefferie au pouvoir, parce que l'Afrique a été longtemps, comment dirais-je, inondée de royaumes, de chefferies, de tout ce que vous voulez. dans tous les continents. Oui, mais, sauf qu'il n'y a pas eu de saisus, il n'y a pas eu de rupture dans le cas de l'Afrique. Il y a eu une continuité, on a eu des coups d'État, et puis ceux qui ont pris le pouvoir à travers le multipartisme intégral, en vérité, c'est des partis dominants. On a une façade de multipartistes, mais en vérité, c'est des partis uniques qui sont installés au pouvoir. Il y a le cas du Congo, le cas du Gabon, avec le PDG, le cas du Camon, l'UNCADPC, le cas du Togo, avec le parti de Yadema, qu'on peut en citer plusieurs. Donc, en vérité, le problème, c'est la culture politique, la culture démocratique qui n'existe pas dans nos pays. Voilà, vous parliez tout à l'heure de ses fils du Rouen, on va maintenant rentrer dans les cas spécifiques. On commence par le Gabon, le président Bongo. Oui, allez-y rapidement. Je voudrais juste trois points. D'abord, je ne dis pas que la RDC est une démocratie. Vous êtes sur une note de critique de la RDC. Moi, je suis en train de vous parler de choses qui, pour moi, devraient être les standards de nos pays. Et je suis content que vous interpellez les citoyens. Pour que les citoyens comprennent et prennent position, il faudra leur donner des standards. Donc, je dis, quand vous prenez les textes, la constitution de la RDC, elle est démocratique. Vraiment, si elle est respectée, tout se passe bien. Comme pour le Cameroon. Et c'est là, comme pour le Cameroon. C'est pour ça que je vous dis, moi, je suis sur les standards. Donc, vous dites, les textes, effectivement, quand vous regardez ces textes, on peut avoir un fonctionnement démocratique. Et de l'autre côté, deuxième chose, la légalité. La légalité ne signifie pas que vous organisez une élection et que vous la truquez. Ce n'est pas la légalité, ça. La légalité signifie que vous êtes dans l'esprit et la lettre de la loi et que vous organisez donc une consultation électorale dans le respect des règles de l'art. C'est ça qu'on appelle la légalité. Ce n'est pas que vous décidez de faire un truc là et vous dites que vous êtes dans l'égalité. Ce n'est pas ça que je parle. C'est plus l'esprit qui est dans la loi. La troisième chose, attention, quand je parle de la Russie, je ne compare pas les pays. Je donne encore une fois des standards en disant quand vous regardez comment ces gens consacrent les 20 dernières années de leur vie à reconstruire leur pays, voilà le type d'homme politique qu'on devrait avoir. Voilà la vision, voilà l'engagement, voilà la... Sauf que quand vous parlez des standards, on peut vous transposer un autre État qui est la Turquie. Vous vous rappelez que tout récemment, les textes ont carrément été... Mais allez voir le standard de vie. On appelle ça l'indicateur de... Vous avez compris ce qui était essentiel. Ce qui est essentiel pour moi, on n'en a pas, le citoyen. Parce qu'il est au cœur des institutions, de la vision du programme politique. C'est de ça que je parle. C'est-à-dire que nous puissions élever... Non, non, je tenais simplement à vous faire comprendre la réalité que la Russie ne saurait être un standard en matière de démocratie. C'est parce qu'à côté... Parce qu'à côté, on peut vous parler de la Russie. Je ne peux pas vous parler de l'État de la France. On avance. On avance. On avance. On va prendre le cas du Gabon. Voilà. Le président... Omar Bongo est décédé le 9 juin... Le 8 juin. Le 18 juin 2009. 2009. En Espagne. Je me souviens très bien. Voilà. Et le président du PDG, il faut le remplacer. Il faut le remplacer. On va trouver le ministre de la Défense qui est Alib... Alib Bongo en débat. Et le vice-président du PDG. Oui, mais c'est le parti politique. Oui. Est-ce qu'à l'époque, la constitution gabonaise prévoyait qu'en cas de décès du président de la République, c'est le vice-président du parti qui succédait ou qui était automatiquement candidat du parti pour l'élection présidentielle ? Je ne le pense pas. Le pire, c'est que ils ont volé cette transition dynastique par une espèce de démocratie constitutionnelle dans le sens où Mme Rogombé a assuré l'intérim comme la constitution le prévoyait. On savait bien que c'était une espèce de scénario parfaitement huilé qui devait projeter à la tête du pouvoir M. Alibongo. Parce qu'en vérité, quand on a compté et recompté le bulletin de vote, on s'est bien rendu compte que Baroubam était de loin devant Alibongo. Non, voici le résultat officiel. Oui, officiel. Alibongo Ndimba 41,79%. Pierre Mamboudou 25,74%. Et André Baroubam Amon Je ne crois pas que la question de fonds ce soit les résultats. La question de fonds n'est pas celle-là. La question de fonds est celle-ci. La question de fonds ce sont les dispositions constitutionnelles. Voilà. Les dispositions constitutionnelles disent les dispositions constitutionnelles et les dispositions du parti du PDG au Gabon. Oui. Mme Rougoube a assuré l'intérim légalement selon la constitution et selon les textes du parti. Je voulais simplement le vice-président le vice-président remplaçait le président en cas d'incapacité et le vice-président du parti on sait que la plupart des partis nés dans le cours des années 50, 60, etc. Vous parlez du vice-président du parti ou bien du parti ? Il y avait deux choses. Il y avait d'abord les dispositions constitutionnelles qui ont été respectées avec l'intérim de Mme Rougoube les dispositions statutaires du parti du PDG qui disaient que le vice-président remplace le président en cas d'incapacité et je crois que tout cela a été respecté et c'est pour ça tout à l'heure que je vous disais ce qu'on appelle les résultats ce n'est pas de... Je crois que les résultats ne sont plus conséquents sur quelque chose. Vous n'êtes pas sans savoir que la candidature d'Ali Bongo on dit pas l'investiture il faut le dire comme ça a permis à certains parents de quitter le navire. Je prends le cas du premier ministre Jean-Yé Guedon mais cela ne veut pas dire que les textes ce n'est pas parce que les textes n'avaient pas été récemment. Il y a donc un problème c'est l'homme qui faisait problème c'est Ali Bongo qui faisait problème mais qu'est-ce que vous avez entendu ça après après tout le monde a bien compris que c'est de l'homme qui faisait problème il trouvait que c'était un problème et que l'État il avait 50 ans le statut du parti démocratique en Afrique ne prévoyait pas de candidat naturel je ne suis pas convaincu qu'il y avait des primaires organisées au sein de ce parti que M. Ali Bongo ne cherchez pas des dispositions externes des dispositions mais prenez votre téléphone regardez sur internet je parle des statuts du PDG les statuts disaient que le vice-président remplace le président en cas d'incapacité mais remplace le président on va dire qu'il est candidat officiel du parti à l'élection présidentielle le rappel reprend son mandat il reprend l'organisme de nouvelles élections il y a eu un congrès extraordinaire du PDG qui apporte à la caisse qui va le sépéter en général prenez le cas chez nous le SDF le secrétaire en général il y a un parti politique vous avez voté c'est pas la même chose laisse moi parler bien sûr il y a un président du parti pour postuler être candidat à l'élection présidentielle du SDF il faut être investi par le parti êtes vous certain que si M. Ali Bongo passait par ce truchement là il serait investi par son parti pourquoi vous voulez qu'il utilise les dispositions qui sont les vôtres il a utilisé les dispositions de l'intest il n'a pas le candidat naturel non je suis désolé il ne reprenait la place il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas comment comprendre le candidat le candidat comme candidat de son parti à l'élection présidentielle mais entre temps vous aviez quelqu'un qui a assuré l'intérim de la présidence de la république du Dabour donc c'est un peu j'ai l'impression que vous mélangez non c'est vous qui ne comprenez pas il y a deux choses vous avez la constitution ça c'est l'état et vous avez les textes les dispositions statutaires ça c'est le parti c'est deux choses différentes au niveau de l'état la constitution prévoyait un intérim et l'organisation des élections après un certain temps cela a été respecté puisque c'est la présidente du Sénat qui a assuré l'intérim au niveau du parti parce que pour que vous devez un président ou un candidat le parti doit vous investir et les dispositions du parti statutaire disaient que le vice-président en cas d'incapacité du président le vice-président le replace et continue son mandat et donc ce qui s'est passé ce qui s'est passé c'est que de façon tout à fait légale Ali Bongo qui était vice-président devient donc président du parti et il a investi par le parti par contre si la fronde était née pendant le congrès interne au parti était née et que les gens avaient refusé de l'investir cela aurait été autre chose et vous savez que le problème qu'il y avait au Gabon à l'époque c'était que vous aviez un certain nombre de barons qui estimaient que André Bongo par exemple qui estimaient que Ali Bongo était trop jeune pour devenir président et que eux qui avaient été avec son père depuis les années 60 c'était leur temps qui était arrivé c'était ça le problème ce qui est important ce n'est pas la querelle non Dominique ce qui est important ce n'est pas la querelle interne au parti Pégé le plus important on l'a vu plus tard lors de l'élection on sait très bien qu'après dépouillement Ali Bongo n'était pas le candidat élu on le sait très bien même si on n'est pas en train de parler de l'élection il y a un voile démocratique ça dit que il y a un système qui fait que la France-Afrique existait encore et même existait encore toujours avec un sujet et même si le sujet est le sujet au final nous ne serons pas carré 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 nous serons carré nous serons carré nous serons carré nous n'y a que la France-Afrique existe mais non c'est pas ce que je dis le thème j'amène c'est que c'est le sujet de l'Afrique c'est le thème jamais Dominique je suis en train de présenter la politique africaine de la France-Afrique, vous perdez complètement. C'est un élément fondamental encore aujourd'hui. C'est les services secrets français qui organisent l'élection de M. Ali Bongo. Parce qu'on voulait du fils du président à la tête du Gabon, qui était, on va dire, un partenaire plus que privilégié de la France. Il faut bien le comprendre, ça. C'est un peu un fait du hasard si Ali Bongo, ministre à l'Épaule de la Défense, est devenu vice-président et ensuite investi par son parti. C'est bien parce que la France tenait bu ses liens avec le père. Il pensait que le fils devait continuer à la servir. C'est ça le vrai problème. Maintenant, si vous voulez enlever cet élément qui me semble peut-être pas que symbolique, psychologique, on se fourvoie complètement. Et c'est vrai aussi avec le sergent Iadéma. On a voulu que son fils prenne la revue. Mais oui, parce qu'en vérité, c'est ça l'élément franco-africain. Parce que est-ce que nos pays nous appartiennent réellement ? On veut être carré. Oui, je veux bien aussi être carré. Mais si on a vu l'élément politique, l'élément politicien dans les affaires de la France et de l'Afrique, on se perd complètement. La France voulait de Faure comme successeur de son père. Faure a été ministre des Transports. On a bloqué le président du Parlement togolais, alors qu'il était en exil par l'exil. On a dégué le togolais en France au Bénin. Parce qu'on voulait que le fils de l'autre occupe la place de son père. On n'en parle tout au contexte. Le contexte n'est pas le même. C'est ça que je vous ai dit. Paul-Juel. Paul-Juel. Je vais dire... Dominique, permettez Paul-Juel, je vais vous passer la parole, de recadrer un peu. Je vous en prie. Ali Bongo, il est né en 59 à Brazzaville. Ministre des Affaires étrangères entre 89 et 91. Député du autogoué entre 91 et 98. Ministre de la Défense de 99 à la mort de son père. Le président Bongo avait tracé le chemin pour lui ? Jusqu'à présent, tous les éléments les plus visibles corroborent ce que vous voulez dire. Je vais aller dans le sens de Célestin pour dire que jusqu'à présent, personne ne nous a dévoilé le testament d'Ali Bongo pour avoir l'exactitude du contenu. Doma Bongo. Oui, Doma Bongo. Bongo Père, si vous voulez. Pour avoir l'exactitude du contenu. Et regardez au plus fort combien le père était influent à l'Elysée. Vous savez plusieurs fois qu'il a été à l'origine du débarquement de certains ministres français pour n'avoir pas obéi à certaines choses. Et Célestin parlait bien de la France après. Et je tiens à vous dire en réalité que celui qui a dévoilé le soutien de la France à Ali Bongo, c'est bien Manuel Valls. Vous vous rappelez de son discours à l'endroit d'Ali Bongo. Je crois que c'était suffisant et c'était un indicateur assez évocateur pour montrer au plus haut combien la France a soutenu Ali Bongo. Et je ne crois pas que la France pouvait soutenir Ali Bongo sans l'accord du père ou alors sans avoir reçu au préalable que le père demande à ce que dès qu'il meurt que ce soit le fils. Vous avez, puisque vous parlez de Dauphina, parlons-en, si vous vous permettez d'extrapoler et que ce n'est pas le même exemple mais c'est toujours dans le cadre du Dauphina qui est le thème dont on parle. Vous avez par exemple la Guinée équatoriale. Vous voyez, tous les mécanismes, tous les mécanismes institutionnels et même concessionnels ont donné ce pouvoir au président actuel de nommer son fils à la fois vice-président et je crois que tous les indicateurs de la République et du parti et du parti dont tous les indicateurs en réalité nous prouvent que dès qu'il va se retirer son fils croit qu'on le veuille. Bon, dans le cas du Cameroun vous allez me dire qu'on n'aura pas le même exemple mais on connaît au moins ce que la politique du BIA c'est leur métat et entre temps nous qui sommes à la périphérie du pouvoir on ne sait pas ce qu'il se dit à l'intérieur. Donc c'est simplement pour dire à Dominique rester trop carré sur le raisonnement un raisonnement d'ailleurs n'est jamais carré je crois qu'il est scientifique et il me comprend très très bien donc on peut avoir autant d'arguments selon Platon qui estiment que tout le monde a raison parce qu'en réalité la vérité est relative. Ok. Bon, je vais revenir sur cette fronde en interne Dominique, cette fronde en interne. J'ai posé la question c'est l'homme à Libongo qui faisait problème vous avez dit sa jeunesse. je pense que nous avons tous suivi ce qui se passait au Gabon on n'est pas à des dégrés divers mon point de vue c'est que nous devons être méticuleux quand nous analysons un certain nombre de choses les dispositions les non-dits parce qu'après en politique ou disons à ce niveau de responsabilité et même qu'importe quelle que soit l'organisation il y a ce qu'on appelle les non-dits alors sur le plan constitutionnel et sur le plan ça c'est l'état sur le plan statutaire ça c'est le parti les règles les dispositions étaient respectées maintenant les non-dits à savoir que qui le père aurait aimé voir lui succéder qui l'establishment du Gabon aurait voulu voir succéder à Bongo Omar qui est-ce que les forces exogènes les plus importantes auraient voulu voir succéder à Omar Bongo ça c'était la deuxième partie mais ce que nous devons décortiquer là tout de suite avant d'arriver à ces éléments qui me semblent être ne me semblent pas être les plus importants c'est d'abord de savoir l'architecture juridique de nos états comment est-elle faite pour que nous puissions pour qu'on puisse en arriver au Dauphinat aujourd'hui en Afrique et tout au moins en Afrique centrale pour l'essentiel l'Afrique francophone pour l'essentiel et donc c'est pour ça que j'ai dit regardons les mécanismes constitutionnels regardons les mécanismes statutaires dans les partis et après nous pouvons parler de la France-Afrique mais si nous commençons par la France-Afrique en réalité nous dépassons les textes qui a dit Dominique veut imposer une méthodologie je veux répondre c'est pas simplement le projet de Dominique laissez-moi finir il termine et vous allez continuer je veux simplement dire que en Afrique les textes sont vraiment quasi parfaits les textes constitutionnels vraiment c'est à ravir je crois même qu'ils doivent être plus parfaits que ceux je sais pas du Vatican enfin si c'est une démocratie ça veut dire simplement que c'est l'application qui pose du problème oui parce qu'en vérité on n'a pas de culture démocratique mais on le compense en faisant des textes démocratiquement parfaits c'est ça la tromperie que les gens ne veulent pas voir en quoi Ali Bongo n'a pas respecté les textes mais Ali Bongo il s'est mis derrière d'abord il est un vice-président du PDG oui mais ça c'est pour le parti on est d'accord le parti avait tout intérêt un peu comme le parti de Mugabe a investi pour évincer grâce Mugabe a investi l'ancien vice-président pour que la femme saute et ils ont bien réussi dans le cas du Gabon le Gabon qui était voué à la France le gouvernement de l'époque même le parti démocratique gabonais avait intérêt à écouter la voix parce qu'on dit qu'on met la France africain mais c'est un élément consubstantiel Bongo était quasiment le porte-parole de la France en Afrique centrale tout au moins tout le monde le sait et donc même si je vois là évoquer le testament de Bongo père évidemment on ne sait pas le secret de ce qui pouvait contenir ce conseil de sa mort mais on peut deviner aisément que Ali Bongo qui était le mieux indiqué entre guillemets pour la continuité des services rendus à la France par son père maintenant le problème fondamental c'est qu'en politique les non-dits sont plus importants que le dit ce qu'on dit dans les textes ce n'est pas ce qui se pratique c'est ça le fondement de la politique même en Europe occidentale c'est ce qui se passe donc moi j'ai dit simplement que si on fait simplement une analyse purement on va dire carré mathématique de la politique ça ne peut pas fonctionner oui ça ne fonctionne pas la politique c'est un univers de représentation chacun y apporte c'est un peu comme une oubêche espagnole chacun y apporte un peu ses ingrédients comme on dit Joël la vérité relative donc c'est ça la politique c'est très complexe donc dans le cas l'élément fondamental dans nos pays c'est que nous sommes encore tenus par les autres non la périphérie mais si la périphérie le centre le centre du centre contrôle le centre de la périphérie la périphérie c'est nous état francophone de l'Afrique centrale notamment et le centre c'est la France pour les pays francophones donc écoutez vous avez vu récemment la sortie de Macron quand il est venu quand il a soutenu le gouvernement camerounais pour une bizarrement d'ailleurs parce qu'il a une période je ne sais pas pré-électorat je n'en sais rien donc il apporte son soutien public officiel oui sa caution voilà merci Serge Alain à monsieur Billin qui peut-être va en profiter pendant sa campagne donc c'est pour dire que cet élément est absolument intégré dans nos Dauphinat il fut un temps où j'en avais parlé de la Dauphinat s'agissant de monsieur comme un foumau non non comme un foumau ça dit et puis et maintenant Laurent et Saut vous voyez bien qu'il y a et Fambia même aussi oui mais Fambia n'est pas très amateur contrairement aux autres fort exactement fort et alibou voilà c'est un peu son très caractère principal donc c'est pour dire que on n'a pas encore coupé ce cordon milcal entre nos états et la France j'espère qu'il sera coupé un jour en tout cas je milite pour cela il n'y a pas de l'intégrer dans les Dauphinat on ne peut pas en faire cet élément dans les Dauphinat en Afrique francophone je voulais juste rajouter en 2019 en 2009 autant pour moi Pierre Payan vous vous rappelez de l'ouvrage il indique exactement comment est-ce que le père Bongo a procédé il y a d'abord eu une parlable interne où Pascaline estimait qu'en réalité c'est elle qui devrait succéder à son père il y a eu toute une bagage je ne sais pas si vous avez lu voilà vous avez lu ce livre et donc dans ce livre il est clairement établi qu'en fait en parlant de Dauphinat c'est Ali Bongo qui était pressenti pour remplacer son père et ça avait été désigné par à la fois consigné je veux dire par chez chez des confidants du père ainsi de suite et dans le réseau France Afrique parce qu'en réalité il savait que la France allait garder la main sur le Gabon je vais vous dire quelque chose et il faut qu'on s'entende très bien là dessus qu'on soit d'accord la politique c'est un univers de représentation mais la politique ce n'est pas les conversations de cuisine d'accord il y a ce qui il y a quand même une organisation de l'espace public et cette organisation de l'espace et des actes publics c'est ça qu'on appelle la constitution et la constitution elle existe dans ces pays Bongo père fils grand-mère grand-père arrière-grand-père peuvent discuter autant qu'ils veulent faire tout ce qu'ils veulent Kabila peut décider qu'on va nommer on va désigner on va faire tout ce qu'on veut si vous ne respectez pas des règles qui ont une force publique ça ne se passera pas donc ce qui s'est passé au Gabon je n'ai pas dit que la centrale France-Afrique n'existe pas ou n'a pas d'influence c'est pas de ça que je parle mais je dis lorsque nous posons le problème des dauphins sur la table et que nous sommes au Cameroun à Douala en train d'en parler la première chose que nous devons convoquer c'est notre constitution sauf que vous perdez je n'ai pas fini nous 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 parmi ses dispositions nous 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 quand nous parlons de l'état de manière générale la première chose que nous nous convoquons c'est notre constitution pour nous demander est-ce que le dauphinat y est consigné y est prévu ou pas nous constatons qu'il n'est pas prévu et qu'elles sont dans les mécanes et donc nous nous posons la question de savoir mais quels sont les mécanismes qui sont mis en oeuvre pour qu'on ait finalement des dauphins chez nous donc je ne vais je ne vous ai pas dit que la France Afrique et tout le reste ou les désidératats du papa ne sont pas importants mais je vous dis quand même je ne vais pas commencer par les désidératats du papa dans ces conversations lorsqu'ils ont fini de manger le soir et ils sont en train de discuter en famille je vais d'abord convoquer la constitution parce que c'est elle qui concerne tout le peuple et en soudant maintenant vous êtes en train de se mettre je ne le rejoins pas et des non-dits je ne le rejoins pas j'en ai parlé avant non mais arrêtez c'est pas pour que je dise les non-dits je vais parler en premier des non-dits je vous ai dit mais avant que nous n'arrivions sur les non-dits dans le cas que ce soit du Gabon du Togo ou je ne sais pas quel autre pays il y a eu la Guinée équatoire ou quelque chose se dessine dans ce sens là avant ces non-dits nous regardons d'abord la loi on est parfaitement d'accord voilà vous voyez me dit non qu'elle est 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 parce que ce que je oublie c'est que d'une part la constitution camerounaise est rédigée par un constitutionnaliste français Maurice Duverger en 1957 et cet esprit est encore dans cette constitution de 1996 aujourd'hui par ailleurs il y a bien Dauphinat constitutionnel dans le sens que c'est le président du Sénat qui est la deuxième personnalité du pays qui assurerait l'intégrisme en cas d'incapacité non non c'est pour dire que les textes sont là mais en vérité qu'est-ce qui va se passer c'est que le vrai Dauphin sera adoubé par Paris que vous le vouliez ou non ça se passe comme ça c'est ce qui va se passer au Togo oui voilà c'est ce qui va se passer donc il est important de savoir qu'il y a des éléments exogènes dans notre précaré francophone minable là qui entre forcément pourquoi vous utilisez des termes pourquoi vous utilisez des termes qui vous embrigadent au lieu d'utiliser des termes qui vous émancipent non j'ai fait un constat j'ai fait un constat il n'est pas interdit de s'émanciper et de faire des constats donc je fais un constat que notre précaré francophone est vraiment ridicule nous ne sommes pas dans un précaré parce que mon chef d'État on a l'impression qu'on a le plaisir nous ne sommes pas dans un précaré nous si nous le sommes nous n'y sommes pas nous sommes dans quel précaré ? le Cameroun est bilingue le Cameroun est un pays bilingue et vous êtes là à l'appeler précaré français c'est quoi ça ? non attention tenez point de notre environnement nous on n'en fait pas partie merci cher monsieur on va donc aller du côté de la rédaction centrale Cédric Nufelé bonsoir bonsoir Serge Alain bonsoir à vos invités voilà ce soir deux trois titres que vous allez développer dans votre journal nous ferons un dossier consacré aux manuels scolaires nous sommes à un mois de la rentrée scolaire 2018-2019 et ces manuels sont introuvables dans la librairie une indisponibilité qui pourrait perdurer jusqu'à la rentrée scolaire les parents s'inquiètent la libraire peine à trouver des réponses à cette indisponibilité des livres scolaires et le conseil national d'agrément du livre s'exprime dans le journal de 20h au sujet des inquiétitions des parents quant à l'indisponibilité du manuel scolaire nous reviendrons sur cette folle rumeur qui a mobilisé des populations devant un supermarché du côté de Yaoundé des rumeurs qui ont bien sûr alimenté des conversations sur les réseaux sociaux à savoir une dame qui distribuerait près de 2 milliards de francs CFA à des Camerounais qui ont fait des achats dans un supermarché il n'en est rien vous suivrez dans ce journal la vraie version des faits selon les investigations menées par nos reporteurs qui sont descendus sur les lieux nous parlerons d'agriculture au moment où l'Afrique veut mettre sur pied une zone de libre-échange continental il y a l'enjeu de pouvoir exporter les filières agricoles africaines comment opérer cette mutation et transformation mais aussi cette révolution verte ça sera l'un des sujets économiques abordés ce soir dans le journal de 20h Serge Allain voilà le développement de tous ces titres dans quelques instants dans le 20h de Cédric Nuffelet et quant à moi je vous retrouve derrière en compagnie de mes experts à tout de suite toujours sur le plateau et qui nous reçoit toujours en compagnie de nos experts je commence avec vous Paul-Juel Camduin le drame de Bouddha quelle réaction à chaud de avoir vu ces images écoutez je crois que c'est un indicateur vous savez tous ces temps-ci et avec la crise anglophone qui n'est pas très loin de la zone en question et avec la partie de l'extrême nord on a de plus en plus des bavures et je crois qu'on n'en est pas à la première et je crois que c'est un indicateur assez fort pour rappeler le ministre de la Défense à rediscipliner ses troupes c'est vrai qu'il y a des sanctions qui sont de temps en temps prises mais je crois savoir que le mal est assez ancré et donc les brébis galeuses vont continuer à perpétuer cette méthode qui en réalité nous n'ont pas les hommes enténus qui sont censés protéger les civils et non les tuer Célestin Germain une bavure de trône ? Oui malheureusement on devient on s'habitue pratiquement déjà malheureusement à ce genre de bavure au Cameroun mais ça m'interpelle sur le casting du recrutement de nos soldats et de nos gendarmes parce qu'en vérité on devrait réhabiliter les enquêtes psychologiques et sociales dans le recrutement de nos forces de sécurité parce qu'on a beau parler de la crise anglophone qui serait l'un des leviers qui expliquerait ce genre de gestes mais je pense que c'est un peu réducteur de se focaliser uniquement là-dessus je pense que l'accent doit être mis sur la qualité du recrutement notamment sur les enquêtes psychologiques c'est très important je pense que l'armée ou les forces de sécurité en général ne doit pas devenir des défouloirs pour les désespérés ou les maisons de désespérés dans notre pays il faut bien entendu aussi mettre un accent important sur la formation de ces militaires et de nos soldats parce qu'en vérité il est important qu'on sache que l'arme doit être l'instrument de dernière moment de dernière instance ils ont la gâchette trop facile depuis quelques temps maintenant au Cameroun c'est dommage donc il faut que le ministre ne s'arrête pas qu'aux radiations bien sûr l'impunité c'est pas quelque chose à entretenir parce qu'en vérité la sanction peut être aussi vertueuse donc il est important que un je me résume qu'il y ait une qualité dans les recrutements que les castings soient poussés très très loin notamment sur l'équilibre psychique et psychologique de nos soldats et gendarmes deux que nos militaires et soldats soient très bien formés donc sur le côté humain du traitement de la relation avec nos concitoyens c'est très important la mission du militaire du gendarme du policier n'est pas de tirer sur ses concitoyens c'est de calmer la situation bien au contraire et enfin je pense qu'il est important que le ministre mais pas seulement lui que les tribunaux militaires et autres puissent sévire et à la moindre incartade sanctionner sans pitié c'est permettez-moi le terme les voyous qui déshonorent la tenue de l'armée au Cameroun voilà Dominique le ministre Joseph Béthias on sait que depuis un certain temps il procède à une sensibilisation est-ce qu'il devrait continuer à sanctionner ou bien sensibiliser ou bien sanctionner en frappant Dieu davantage les deux vont de pair et surtout sensibiliser et sanctionner mais Thomas Sankara disait que un homme en tenue un soldat sans formation idéologique est un bandit armé je suis très content d'avoir entendu qu'il faut insister sur les mécanismes comment les procédures de recrutement et sur la formation je me suis toujours demandé pourquoi nos militaires sont formés en quelques mois ou en quelques années en quelques mois il faut quand même un peu plus de temps pour avoir des gens qui sont très bien formés et surtout il faut une formation idéologique dans le sens où on en a parlé longuement sur ce plateau toujours savoir lorsque vous gagnez de l'argent public que vous êtes au service des citoyens et vous assurez que vous avez la contrepartie de votre salaire c'est le bien-être le bonheur du citoyen et lorsque nous aurons insisté sur ce côté là également après les deux premiers je pense que nous aurons une armée un peu plus comment dire qui sera de plus en plus respectée en tout cas des forces qui seront de plus en plus professionnelles mais au-delà du ministre il y a au ministre de la défense il y a des ministres en charge de nos hommes de nos forces de défense de nos forces armées il faudrait que nous sachions déjà à partir de l'éducation que nous donnons à nos enfants dans les maisons apprendre à tout le monde à être patient tolérant et à savoir que sans l'autre nous ne valons pas grand chose et sans les autres notre vie n'a pas de sens lorsque nous avons des hommes bien éduqués nous avons des jeunes gens bien formés et bien nous aurons des soldats de bonne qualité ok vous gardez la parole vous comprenez cette ruée là au marché d'or aujourd'hui à Yardé à Esos lorsque lorsque dans un pays le Camerounais pourquoi c'est le désespoir c'est le désespoir on a eu Sam en 98 le 14 février il y en a eu beaucoup il y a eu Sam mais au quotidien vous avez parlé du désespoir c'est le désespoir lorsque au quotidien vous avez ces gens qui courent après les camions de boissons qui tombent les camions qui se renversent un peu partout ces gens qui courent après des voitures de livraison de produits agroalimentaires qui tombent c'est le désespoir c'est la misère lorsque dans un pays la misère atteint un certain niveau c'est ça que vous avez comme scène rappelez-vous quand vous et moi nous étions des gamins dans les années 80-90 lorsque vous ramassiez un portefeuille vous alliez le remettre au premier aîné que vous rencontriez ou dans un commissariat aujourd'hui je doute fort que quelqu'un puisse retrouver un portefeuille contenant de l'argent et aille le déposer dans un commissariat c'est parce que nous avons atteint un niveau de désespoir les gens ont du mal à s'imaginer à croire ce qui se passe dans notre pays mais nous sommes devenus extrêmement pauvres et cette pauvreté malheureusement est masquée par quelques fortunes rutilantes qui sont d'ailleurs qu'il est difficile dont il est difficile d'établir la traçabilité et on croit que le Cameroun est un pays important mais derrière cette arrogance en réalité de beaucoup de personnes de responsables dans notre pays se cache l'incapacité à élaborer formuler conduire une vision qui puisse porter le pays vers son développement des programmes sérieux, solides structurés et des projets qui ont une certaine qualité et qui peuvent permettre que notre pays se développe tout à l'heure je disais qu'il faut s'inspirer un peu de ce qui s'est passé en Russie au cours des 20 dernières années nous avons là des hommes épris par le développement de leur pays nous avons là des hommes qui ont sacrifié tout ce qu'ils auraient pu avoir personnellement mais quelle gratification peut-il y avoir d'ailleurs supérieure qu'à celle d'être chef d'état ou ministre ou responsable et de pouvoir se dire 10, 15, 20 ans plus tard ça c'est mon oeuvre Paul Jules comme tu es je crois que Dominique je crois que Dominique a eu les mots juste pour qualifier ce qui s'est passé à Issos aujourd'hui c'est simplement pour parler d'une question de moralité publique vous voyez voyez-vous lorsqu'on apprend qu'il y a une manne qui est tombée du ciel c'est celui qui est présent qui appelle au quartier au quartier qui appelle le voisin ainsi de suite cela dénote au moins du niveau de pauvreté dans lequel le Cameroun profond dans son immense majorité se trouve et donc ça veut simplement dire qu'il y a un sérieux problème de repartition des fruits de la croissance si jamais croissance il y a donc vous comprenez avec moi que au-delà des discours utile que le gouvernement peut brandir dans son one man show je crois que là ça démontre la réalité dans nos quartiers dans nos maisons ainsi de suite et parler des 2 milliards dans un plastique je vous assure lorsque ça circule dans les réseaux sociaux il faut vraiment être fou pour comprendre qu'on peut contenir 2 milliards de francs quitte à ce qu'on parle de la plus grande coupure qui est des 10 000 c'est à dire qu'on retrouve quand même 2 milliards de francs dans un plastique de 100 francs vous vous imaginez tout ce que cela peut causer et donc heureusement que les forces de l'ordre sont arrivées très vite vous vous imaginez bien que si toutes ces personnes étaient entrées dans le magasin au-delà du fait que cette femme demande de venir prendre et va payer chacun se serait servi et serait sorti qui par la porte qui prêt à casser une fenêtre pour sortir avec un sac de riz avec de quoi manger vous vous rendez donc compte qu'en réalité je crois que le gouvernement pour sa part donc c'est la responsabilité devait pouvoir prendre cela comme étant un indicateur social un indicateur de pauvreté et remédier immédiatement à la situation une leçon pour le gouvernement comme dit Paul Jouen oui parce que ce qui s'est passé à essence aujourd'hui absolument j'ai commencé cette émission en disant que nous sommes entrés dans l'ère de la désespérance collective avec un état affameur nargueur effrimeur que l'état ne fait même pas d'effort pour montrer qu'au pays il y a des perspectives d'avenir dont les gens sont convaincus malgré leur pauvreté matériel qu'il n'y a pas d'avenir au Cameroun ce qui s'est passé à essence à Dove est parfaitement assimilable aux gens qui vont aller vendre de la drogue ou agresser les gens pour aller acheter un visa à 4000 euros pour sortir donc tout ça il faut le resituer dans le contexte sociopolitique du pays en vérité ce qui se passe c'est que la pauvreté extrême a des retombées psychos schizophréniques en vérité parce que les gens ne sont pas seulement dans la pauvreté matérielle mais elle est d'abord mentale les gens sont convaincus qu'ils ne peuvent qu'être assistés ils ne peuvent faire aucun effort pour sortir de la grande nuit comme disait Achille Bembe c'est qu'en fait leur problème c'est qu'il n'y a pas de trou d'air en fait pour eux donc quand il y a un canon de brasserie ou de Guinness qui tombe ils vont s'affaler aller ramasser les casiers ce qui est complètement insensé en tant qu'être humain il faut un peu de dignité même quand on est pauvre on a perdu ce repère moral déjà ce qui est en train de facto la perte de repères aussi sur le champ matériel donc moi je dis que l'état a pour mission quand même de donner de l'espoir c'est aussi la mission du politique c'est la raison pour laquelle je pense que ce gouvernement depuis 35 ans a totalement été à côté de ce qu'ils avaient à faire pour les Cameroulais notamment chez les jeunes parce que vous avez vu à Essos c'est notamment beaucoup de jeunes c'est très peu de vieux en fait donc quand on dit que la jeunesse est sacrifiée ce n'est pas un slogan c'est une réalité donc moi je pense qu'il faudrait réinjecter du social dans ce pays et surtout réermer moralement les jeunes qui n'y croient plus en ce pays parce que le capitaine du bateau lui il s'en fout éperdument mais complètement éperdument et ça ne peut pas donner des bouffées d'espoir à notre jeunesse sur le plan scolaire les diplômes ne valent plus je parle sur le contrôle d'un professeur Dominique les diplômes ne valent plus rien aujourd'hui on a des métiers par dépit Benskiner à Colboxone parce que les gens ne savent plus quoi faire et quand il y a une occasion comme ça de manger d'avoir 2000 francs 5000 francs ils n'hésitent pas même si c'est une fois qu'ils distribuent de l'argent ils vont s'y aller parce qu'avec 5000 francs ils vont quand même s'en sortir pour la journée c'est pareil pour les achats de conscience pendant les vôtres c'est exactement pareil il ne faut pas surpris que le pire des candidats puisse gagner un jour les élections parce qu'en vérité les moyens matériels peuvent jouer dans la conscience des jeunes notamment ok on va donc terminer avec le Dauphiné en Afrique fort c'était forcé on va rappeler un peu les faits oui bien sûr il y a des mains le 5 février dans un crash d'avion non 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 il est mort dans l'avion dans l'avion il a mené à Tel Aviv pour les soins voilà et donc tout d'abord entre le 5 samedi 5 février et le 7 où Fon Yassingué prête serment beaucoup de choses se passent ben oui parce que d'abord le président de l'assemblée qui était reconnu constitutionnellement exactement il est bloqué son avion est dévié à Cotonou on modifie la constitution exactement est-ce que c'est un passage en France est-ce qu'on n'a pas respecté c'est un coup d'état carrément évidemment sans effusion de ça mais c'est un coup d'état parce que sur le plan de la constitution la personnalité prévue pour assurer en tout cas l'intérim du président le président de l'assemblée nationale voilà qui a été bloqué il était à l'étranger bien sûr qui a été bloqué sans raison sans raison non c'est le temps de l'amène c'est le temps de l'amène on sait que très souvent il voulait pas des coups d'état on sait que les premières mesures que les poutistes prennent souvent c'est de fermer les frontières maritimes aériennes terrestres non le président en exercice était décédé le président de l'assemblée était à l'étranger voilà il n'y avait pas en tant que tel un push militaire vous comprenez c'est le chef d'état-major qui deux heures après l'annonce du décès qui a dit que Faure Niasingbe était le nouveau président mais justement parce que pourquoi il fallait des mécanismes pourquoi Faure ? parce que c'est la continuité et c'est pour ça que j'ai parlé pendant cette émission de la France mais Faure n'était pas sale il y avait son flé Patia Niasingbe oui mais il était le plus adoubé par son père de son vivant il était mis à ce même oui voilà il était ministre des transports ce qu'il n'avait donc rien à voir par rapport à la constitution à la succession à la tête du pays donc en vérité il y a donc les éléments exogènes qui sont intervenus dans cette succession de Faure Niasingbe à la place de son père parce qu'en vérité les constitutions pour moi ce sont des instruments cosmétiques pour bâtir un semblant de démocratie dans nos pays d'Afrique francophones dans les pays anglophones c'est beaucoup plus évolué mais quand vous regardez nos constitutions elles sont pour la plupart du temps écrites par des constitutionnalistes français le nôtre au Cameroun a été écrite par monsieur Duverger Maurice Duverger qui est un ancien professeur à la Sorbonne et à Paris de la CES où j'ai été moi-même étudiant et ça a été revu après une manière assez cosmétique donc dans le fond il y a le fait que tant que nos indépendances restent nominales il est clair que nous n'aurons pas cette souveraineté que les gens brandissent quand ça les arrange et quand ça ne les arrange pas ils disent que voilà ils sont l'amis de la France l'ami meure l'air de la France l'ami des Etats-Unis donc en vérité il y a un lien fatal entre le Dauphinat et la puissance étrangère notamment française qui ont un oeil sur la succession en Afrique les traditions en Afrique c'est davantage un problème comment dirais-je de complicité avec nos dirigeants parce qu'en vérité s'ils veulent servir le peuple ils doivent récérir la légitimité or dans nos élections ils ne sont pas élus ils ne sont pas légitimes très souvent ils sont issus des coups tordus en vérité on les proclame président élu mais en vérité ils n'ont pas la légitimité même s'ils sont légaux ils n'ont pas la légitimité donc ce qui fait qu'ils ne peuvent pas s'appuyer sur leur peuple mais plutôt sur l'extérieur qui les a adoubés et qui les maintient au pouvoir et c'est ça un vrai problème dont il nous faut à l'avenir et c'est pour ça je parlais aussi de l'éducation des citoyens parce qu'en vérité on doit devenir plus qu'exigeant la redevabilité sociale impose d'abord que nous Camerounais citoyens d'en bas puissions tout faire pour que le futur candidat soit un candidat qui soit dans le pays un candidat patriote voire même par l'africanisme parce qu'on a beau dire pour que l'Afrique puisse décoller il faut partir de l'Afrique pour revenir à l'Afrique donc aujourd'hui l'enjeu nous sommes en période préélectorale l'enjeu c'est la bonne éducation des masses ou il y a un jeune de 21 ans qui veut dire que laisser le père là au pouvoir mais il connait même pas son programme d'ailleurs on en a même pas qui va éduquer le peuple mais le peuple c'est tout le monde qui va les éduquer les instituteurs non mais les élites etc mais il est urgent les écoles les professeurs est-ce que c'est dans leur intérêt mais écoutez je pense que si on va choisir une solution il va falloir que tout le monde s'y mette notamment ceux qui sont censés transmettre le savoir parce qu'un savoir sans savoir faire savoir faire n'est pas un savoir finalement donc vous avez vu et ça les gens affluent parce qu'ils ont ils ont entendu dit il y a de l'argent ils vont ramasser combien ? 5 000 francs 2 000 francs ça n'a pas de sens donc la mentalité est au plus bas dans les chaussettes donc moi je dis que en vérité on a un problème d'éducation tant qu'on n'a pas pointé ce levier on n'a pas mis à bas ce levier il n'y a rien à espérer on aura toujours des comportements comme ça on aura toujours des gens qui vont entrer dans les sectes à 21 ans à 22 ans tout est lié en fait on n'a plus de conviction et ça pose un vrai problème voilà Paul Juel je reste sur ma question est-ce que Fornia Singbe c'est un coup de force bah écoutez je crois que Célestin l'a assez expliqué coup de force militaire coup de force non la constitution a été respectée même si elle a été modifiée oui elle a été modifiée tout s'est passé tout s'est passé en deux jours non ça s'est passé en deux jours mais ne perdons pas de vue le contexte et les éléments qui vont avec c'est-à-dire vous avez la personnalité censée assurer l'intérim qui au porte du pays est refoulée qu'est-ce qu'on fait dans ce moment là l'État la nature du vide justement tout cela a été pensé a été fait pour qu'on aboutisse justement à la désignation de fort comme le président du Togo qui doit perpétuer une dynastie qui aujourd'hui qui comme vous le savez souffre avec toutes les manifestations qu'on a au Togo pratiquement tous les mois qui demandent son départ parce qu'il y a tout ce qu'il y a je vous rappelle que dimanche 6 dimanche 6 Yassim Bey est mort le 5 dimanche 6 67 députés sur les 81 se sont réunis en session extraordinaire pour modifier la constitution oui on est tout à fait d'accord mais pourquoi on peut aussi se poser la question autrement parce que le président de l'Assemblée n'était pas là on peut aussi se poser la question en ce moment vous savez le président de l'Assemblée nationale est une personnalité je vais dire la tour de garde ça veut au moins ce que l'avion qui devait atterrir à tout moment devait avoir son bord le président de l'Assemblée nationale donc des circonstances atténuantes ou exceptionnelles pouvaient être accordées pour lui permettre de venir remplir dignement ses fonctions pourquoi fermer il n'a pas voulu prendre la route ça c'est un détail que je vous donne pourquoi fermer la frontière entre le Togo et le Bénin il pouvait prendre la route mais il a refusé de prendre la route donc je vais dire voilà il a refusé de prendre la route donc je vais dire tout cela est pensé depuis exactement comme dans le système du Gabon où on prévoit tout cela mais on est d'accord que du point de vue de la loi du point de vue des mécanismes mis en place ça a été respecté mais lorsque vous interrogez les événements vous pouvez vous rendre compte en réalité qu'on ne mettait en oeuvre qu'un arrangement préalable pour aboutir justement à la désignation de quelqu'un qui avait été pensé au préalable oui non non je pense que c'est là où je vous demande toujours de revenir à un peu plus de de dire être un peu plus méticuleux quand même parce que la situation du Gabon et celle du Togo ne sont pas comparables en droit constitutionnel parce que là on parle on parle des événements non il faut revenir au niveau de la loi je vous ai dit commençons par la loi et on le reste après au niveau au Togo il y a eu ce qu'on appelle un coup d'état ça c'est un coup d'état et en droit constitutionnel un coup d'état c'est tout ce qui toutes les actions qui sont prises en marge de la loi au moment où elle existe et qu'elle n'est plus respectée qui promulgue la loi il s'agit est-ce qu'il s'agit simplement d'adopter la loi il faut la promulguer qui la promulguer non 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 attention encore que c'est la promulgation attention monsieur encore que c'est la promulgation celui qui promulgue peut la prendre non mais attendez restons au Togo restons au Togo restons au Togo la promulgation de la loi ce n'est pas une formalité tant qu'une loi n'est pas promulguée elle n'a pas force de loi elle n'en est pas en vigueur oui mais dans le sens où quand les députés ont voté l'adoption l'adoption non 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 justement non non attention le droit constitutionnel c'est une science quand la loi a été adoptée par l'Assemblée nationale si le président passe un certain temps il y a 15 jours là on n'a pas eu 15 jours non d'accord il faut un certain temps pour qu'elle entre en vigueur parce que le président encore qu'il y a souvent des mécanismes de retour le président peut renvoyer ou pas mais quoi qu'il en soit pour qu'elle entre en vigueur ce qui a été le cas 24 heures plus tard il a pété sa main devant le conseil constitutionnel il fallait qu'elle ait été promulguée par un président de la république il n'y en avait pas il n'y en avait pas ce qui veut dire que cette loi n'avait pas force mais tu rejoins Joël finalement non non le problème c'est que non 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 le problème c'est que le problème c'est que le moment il n'y a pas de président — Voici ce qui se passe. Le président est mort. Le président est mort. — Deux heures après, le chef d'état-major des forces d'armée togolaise, Zakaria Tandja, impose un journalisme. — La constitution togolaise n'a aucune disposition qui donne le droit ou le pouvoir au chef d'état-major de désigner un président. Vous ne pouvez désigner le président de la République. — Parce que le président de l'Assemblée nationale est l'extérieur. — Il a l'extérieur, il n'est pas mort. Il n'est pas en incapacité. — Non, 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 non. — Demandons à Dominique de sortir un peu des coups. — Vous ne pouvez pas sortir, monsieur. C'est la loi qui fondera. — Non, non, non. Vous n'allez pas nous apprendre à lire. Vous n'allez pas imposer une loi sur l'autre français. — Monsieur, la méthodologie scientifique, on ne va pas la refaire. — Je vous en prie, c'est l'analyse de quoi que ce soit. — C'est ça le problème du Cameroun. Vous croyez qu'on crée la méthodologie à chaque fois ? — Non. Paul-Joy, Paul-Joy, cher ami, on ne sait jamais de quoi on parle dans ce monde. — On ne s'entend plus, là. Je vous en prie, je vous en prie. On ne va pas parler tous à la fois. On ne va pas parler tous à la fois. — Non, non. Dès qu'il pose la méthodologie qui régile les débats sur le plateau de télévision et de radio, on avance. — Ce que je dis, c'est ceci. — Voilà. Merci, cher monsieur. — Lorsque nous devons parler des mécanismes de transmission et de dévolution du pouvoir, nous ne pouvons pas nous mettre à convoquer d'abord, c'est-à-dire en premier lieu, des choses qui ne sont pas celles qui régissent cette transmission du pouvoir. Et la seule chose dans n'importe quel pays au monde qui régit la transmission du pouvoir, c'est la constitution. — Tout le monde le sait assez bien. — Je n'ai pas fini. Laissez-moi parler. Je vous ai écouté. Laissez-moi parler. Je crois que la première chose, c'est qu'on s'écoute au moins. Comme ça, on se dévoile à la parole. La constitution, autant que je le sais, du Togo, ne donne pas le pouvoir, ne donnait pas, peut-être qu'elle a été échangée, ne donnait pas le pouvoir au chef d'état-major de désigner un président. Il y a un seul cas possible qui avait été prévu. C'est lorsque le président est dans l'incapacité totale d'assumer ses fonctions, le successeur constitutionnel qui était dans le président de l'Assemblée nationale est dans la même incapacité. — Ouattara ? — Non, il n'est pas dans l'incapacité. — Non, il est dans l'incapacité. — Je vous parle de la constitution d'abord. — Il est 60 jours. — Le président de l'Assemblée a 60 jours pour organiser les élections. — Donc s'il était... — Allez, c'est fini. Comme ça, vous comprendrez ce qu'il veut dire. — Allez-y, Dominique. — S'il se retrouvait que le président est mort, le président de l'Assemblée nationale, il est aussi mort, ou il est comateux. À ce moment-là, dans le cadre de la protection de la nation, le chef d'état-major, à ce moment, prend le relais et organise le pays. Mais dans le cadre du Togo, le premier ministre était là. Le président de l'Assemblée nationale était là. Et ce qu'on fait, c'est qu'on l'empêche... — Mais il n'était pas au pays. — Il revient et on l'empêche. — Son avion est détourné au Bénin. — Voilà. Donc on l'empêche. — Pour utiliser le temps. — On l'empêche de revenir au pays. C'est ça qu'on appelle un coup d'État. C'est-à-dire que la loi n'est pas respectée. Il suffisait qu'il revienne et il assumait l'intérêt, mais il organisait les élections. Quitte à ce que le parti investisse, forne à Simbé, etc. Mais là, lorsque la loi n'est pas respectée, c'est ça qu'on appelle un coup d'État. Et quand nous parlons donc des Dauphins, en réalité, c'est là où on arrive à dire... Il y a donc un schéma de Dauphinat qui avait été pensé, qui était mis en place, et que les autres, malheureusement, parce que la mort les avait surpris. Et donc, ce schéma qui était un non-dit, un non-dit, puisqu'il n'était pas écrit. Finalement, Dominique dit que la loi existe, mais cette loi est un moyen pour arriver à ce qui est respecté. Vous ne respectez pas la loi, vous ? On respecte cette loi, mais après... Dire que la loi doit le respecter, et en fait, vous dites qu'elle n'est pas respectée. Pour telle raison, Dominique, comprenons-nous. On ne va pas dans un coup de droit constitutionnel. Je suis désolé, c'est pour la loi, mais c'est parce qu'on n'est pas à l'école. Non, non, je suis désolé, je ne sais jamais rien dans ce pays. Je voudrais vous rappeler simplement que ce sont ces mécanismes que vous convoquez qui amènent justement à aboutir au plan prépétabli. Je n'ai jamais dit ça. Mais vous dites que c'est ça qui provoque le problème. C'est juste pour vous dire en réalité que vous êtes en train de nous rejoindre, puisque vous dites que nous ne nous rejoignons pas du tout. C'est le tenderment. Vous terminez, on conclut l'émission. Bien sûr que nous sommes contraints à respecter le cadre légal dans un État qui se veut républicain. Je suis d'accord. Mais souvent, la loi est unique, elle est faite à dessein. Un parti qui veut se converser, c'est ce qu'il faut conserver au pouvoir, va tout faire pour réaménager les lois à son profit. Évidemment. On appellera ça la loi. Voilà. C'est ce qui s'est passé au tourisme. Exactement, parce que la loi... Le président de l'Assemblée n'étant pas là, on a... Mais j'en ai plus. Fong Yassin Bey, qui était ministre des mines et de l'équipement, a démissionné comme ministre. Il est redevenu député. On l'a porté au perchoir. Voilà. Donc vous voyez que c'est des manœuvres frauduleuses, tortueuses et france-africaines. Parce qu'en vérité, quand on parle d'incapacité, elle doit être constatée par un organe dédié. Ça peut être la Cour suprême ou le Conseil constitutionnel. Ça allait tellement vite, en deux jours. Mais justement, c'est prévu. C'est parce qu'il ne faut pas qu'on laisse le temps. Son père a mort le 5, il a prêté serment comme le président le 7. Est-ce que c'est normal ? Il n'y avait pas d'urgence. Puisque Mme Rogombé, Francine au Gabon, a assuré trois mois à l'intérim de M. Omar Bombo. Ça n'a pas eu... Il n'y a pas eu mort d'homme non plus. Donc si ça a duré moins de trois jours, c'est bien parce qu'on veut que quelqu'un de non-mémo puisse remplacer un monsieur, monsieur Yadema. C'est clair. Et c'est le cas au Gabon. Et c'est ce que je voulais rappeler. En vérité, je pense que ce sont les métaux desquels ont été traités, mais il y a le même problème. Si je peux me servir, M. Dédoumé. Merci, on est arrivé au terme. Je suis assis pour commencer. Merci, merci, merci. Merci, cher monsieur. Tout bois est juste. Non, tout bois n'est pas juste. OK, voilà. Merci. C'était le même objectif, mais les mécanismes ont... Voilà, changé. Merci, cher monsieur. C'était bien. Merci pour le joie. Je vous en prie, merci encore. Merci, Célestin Germain. Merci, cher Jean-Anne. Merci, Dominique. Je vous en remercie, Serge. Voilà. C'était agréable. Je vous en remercie, Serge. Voilà. C'était agréable. Voilà, madame, monsieur, c'était Kinoxsoir. Ré-diffusion 23h GMT et minuit à New Daïdou. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501